Sous-titres par Jérémy Diaz C'est drôle Quoi ? C'est une bestiole à l'intérieur Ah ils l'ont capturé ? Ou un truc comme ça ? Oh il s'est fait voir par une flèche Ou par un coup de queue C'est ça qui transportait alors Ah une bestiole L'accord Les bestioles les ont attaquées Ils ont récupéré le fameux coquillage Et en voulant le mettre dans la cale Du coup Stunc Coup de queue Et il est mort Ah bravo Curiosité est un vilain défaut Donc c'est le capitaine qui parle Derrière j'imagine Ah ou alors ils ont eu un autre incident Je vais voir La pelle On a pas encore eu la pelle De toute façon c'est grâce à ça Qu'ils ont réussi à capturer la bestiole Et ensuite les monstres les ont attaquées En représailles C'est un peu de mal à comprendre le Le déroulé là sur le coup Très bien En tout cas on sait de quoi il est mort Un coup de queue D'ailleurs de porter une sorte De foulard C'est de la corde J'ai l'impression qu'il veut se pendre C'est un peu dur de dire ça Mais Il y a le côté du boucher cuisinier Ah oui d'accord il y a tout le monde Tout le monde est là C'est pas quelqu'un d'important Vu que Il fait le sale boulot Quoique il était à côté Il fait pas forcément le sale boulot Je n'ai rien de quoi Vous préparez un sacré gueuleton les gars C'est lui le cuisinier Non Ce serait lui le cuisinier Oh le plot twist Salut Sok Alors Sok surtout ne me dit rien Quelque manière que ce soit Ce serait lui le cuisinier C'est pas Sanji Non Une sacré gueuleton J'aurais de quoi vous préparer Une sacré gueuleton On est bien d'accord Qu'une parole comme celle là C'est la parole d'un cuisinier Vous préparez un repas quoi Ah si c'est lui le cuisinier Ça change pas mal de choses Moi je pensais C'était un autre gars Depuis le début Les pièces se mettent en place Parce que moi Pour moi c'était lui le cuisinier Avec sa salopette là Lui aussi là Le boucher Lui il a une gueule de boucher Gueule d'irlandais Belle gueule d'irlandais Lui c'est le boucher C'est au privé Par contre lui Non mais je te parle pas de spoil Je te parle d'indice Ou de conseil Tu vois Éventuellement tu peux m'aider Pour Genre ici Pour les termes Tu vois Si jamais Il y a genre un monstre Qui se fait tuer Par Non si il y a Une personne qui se fait tuer D'une telle manière Là tu peux me dire Ah bah il a été mort Par Par ça Ou par ça Tu peux m'aider Pour les Pour ce qui est de La manière dont les personnes Sont mortes Ce que je demande C'est ce qu'on me dise pas Qui est qui Et tout La moindre C'est position Donc lui du coup Il devient quoi Et si c'est pas le cuisinier C'est qui C'est lui le cuisinier On va aller par un espagnon Non c'est pas un espagnon C'est une espèce de D'araignée Un homme Homme araignée Et rien à voir avec Spiderman C'est Très spécial C'est des créatures C'est pour ça d'ailleurs Que c'est marqué Créature monstreuse Et que c'est tout Il n'y a pas Il ne faut pas préciser plus Parce que justement Ce n'est pas possible C'est horrible C'est un bestial horrible Lui du coup Je ne sais pas qui c'est Je suis persuadé Que c'était le cuisinier Et là on vient me dire Bah non ce serait plutôt lui Alors ce serait peut-être Un aide de camp Ah Le charpentier Oh le chirurgien Attends Il est où le chirurgien Je ne sais plus ce que j'ai fait Le chirurgien Il est où le chirurgien Et c'est mort Il est où le chirurgien Il est où le chirurgien C'est pas réaliste en fait Ah non non Ce qui leur arrive Sur ce navire Il y a le Kraken Il y a des créatures monstrueuses et un mystérieux coquillage il leur avait plein d'emmerdes heureusement le commissaire Navarro est là pour mettre les choses au clair mais clairement ça va pas être facile j'ai plus oublié les chirurgiens ah il est là le chirurgien eh peut-être que lui du coup c'était chirurgien en seconde peut-être je dis ça parce que il a ce truc là ce tablier moi c'est le tablier qui me trigger c'est pour ça que je pensais direct au cuisinier mais si c'est finalement lui soit le chirurgien en seconde soit le bossman en seconde soit le charpentier en seconde barbier chirurgien oui bon bah là c'est les chirurgiens et les chirurgiens en seconde on va partir là dessus mais bon de toute façon on verra bien donc voilà notre cuisinier se fait avoir par cette mystérieuse créature qu'ils ont pêché qu'ils ont récupéré et juste après le mec là à gauche là en train de transporter le truc va tomber des escaliers et mourir là il y a le capitaine au moins qui ressemble au capitaine là il y a les aspirants les aides et là c'est les aspirants pur là il y a un gars qui s'en va pour je ne sais quelle raison lui visiblement il est sorti de la douche qui est le deuxième mort on parle d'un autre mort ah peut-être là ah non le capitaine il est là avec ses lieutenants et ce que je pense être le canonnier et ce gars qui me trigger toujours je ne sais toujours pas qui c'est il est partout il est partout je ne sais pas qui c'est là ils sont en train de décharger parce qu'après ils la ramènent ici donc là ils sont en train de décharger le mystérieux coffre ah d'accord et bien ce sont les choses qui arrivent bonjour je ne vous dérange pas il a l'air un peu dépité mais bordel le mal qu'est-ce que vous avez foutu lui c'est le boucher lui c'est le chirurgien ok donc on a deux morts ici que l'air est-il arrivé que vos âmes me guident que vos âmes me guident vers le moment où vous avez trépassé et au moment où vous avez passé l'arme à gauche au moins que vous soyez droitier ça je ne peux pas le savoir que vous est-il arrivé vous deux si bien hop qu'est-ce que vous avez trouvé c'est llevé autour de vos fils de jeunesse c'est pas c'est haut dans tout il Qu'est-ce que j'arrive pas à savoir, c'est que... C'est le... Voilà, ils ont pêché un truc, ils ont récupéré quelque chose, visiblement. Ils parlent déjà de créatures. Et le truc, c'est que le bateau se fait attaquer par les mystérieuses créatures, les mystérieuses araignées. Et j'ai du mal à savoir, c'est-ce qu'ils ont déjà été attaqués ? Ou est-ce qu'ils vont être attaqués ? Une fois qu'ils ont récupéré ce truc. Parce que tout porte à croire qu'ils ont déjà rencontré, les araignées bizarres. Donc c'est là où je suis un peu sur... Circonspect. Du coup, j'ai pas bien vu la scène. En tout cas, il y a plein de Chinois. Il y a plein de Chinois dans cette affaire. Ah, c'était un garde. D'accord. Et lui, c'était qui du coup ? Mais c'était qui ? C'est qui l'autre gars qui est mort ? C'est lui. Ok. Il y a trois triangles. Trois triangles, ça veut dire qu'ils vont être très difficiles à identifier. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Il y a deux triangles, deux triangles. Là, deux triangles, mais là, c'est certain. C'est le boucher. C'est obligé. Obligé. Il a le veston de boucher, la gueule de l'irlandais. C'est un Irlandais. Je veux dire, c'est bon. C'est certain, c'est lui. Ça, il n'y a pas à discuter. Lui, c'était un des gardes. Donc, c'est forcément un gars de Formos. C'est soit lui, soit lui. C'est un des deux. C'est obligé. Ça, c'est certain. Parce qu'il n'y a pas à discuter. Bon, pour l'instant, on va mettre passager. Et donc, il a été... C'est une flèche, non ? Sous-levez ça et un portail en bas. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ? Que savez-vous à propos de ces choses, à propos du coffre et de vos amis qui ont péri ? Qu'est-ce que sont ces monstres ? Oui, viennent-ils ? Faut tout nous dire. C'est votre four. Le coquillage va être protégé. Nous allons tous mourir. Ah, il s'avait l'air au courant, eux. Un coquillage très dangereux. Un coquillage ? Quel coquillage ? Ah, d'accord, il y a un chinois qui traduit. J'ai pas bien vu la scène. J'ai pas vu de quoi il était mort, l'autre. J'ai pas bien vu. J'étais plus préoccupé par cette bestiole qu'ils ont récupéré. Ils ont pêché. On va pas tuer par une flèche. Par une créature mystérieuse. Ou alors c'est le gars juste derrière lui ? J'ai du mal à savoir. C'est lui qui l'empale ou c'est l'autre ? C'est la flèche. J'ai pas bien vu la séquence. Je peux la revoir. Non. Je pourrais pas la revoir. Attends. Si c'est ça, c'est... Attends. Ah, sale bestiole quoi ! Ouh là là ! Ah oui, mais ça c'était l'enlèvement ça, non ? Ça arrive plutôt... Dans l'enquête, on a vu qu'il y avait une sorte d'enlèvement. Ah, c'est la caisse. Ah, le coffre. Putain, lui... De justesse, mon pote ! Et c'est lui qui me... Attends, je comprends pas. Ah non, c'est les... C'est vous deux qui mourrez ? Transpertez par la même flèche ? Transpercez par la même flèche. Watch ! Oh, le réflexe ! Le réflexe ! Oh, c'est Tom ! Hop là ! Joli coup. Alors, qui d'autre est mort, du coup ? Ah, donc c'est eux, d'accord. Il me semble qu'ils étaient morts à cause de l'enlèvement. Ah oui, c'est bien gentil, mais... Ça avance à quoi ? Je n'ai pas trop bien compris, là. Alors, lui, c'était le mec qui était derrière, c'est pas le mec qui est à côté, là. Ça, c'est la même flèche qui les a tués. Donc là, on retourne. On retourne au moment de l'enlèvement. C'est vrai que cette histoire, on n'en sait pas plus. On avait interrompu par le Kraken, je crois. Ah ! Oulala ! D'accord, c'est un bel accueil. Ah non, rien à voir. Rien à voir avec l'enlèvement. Oh ! Non, pas du tout, d'accord. Et le fameux coquillage. D'accord, ok. D'accord. Donc en fait, lui, il s'est ramené avec ce qu'il a pêché, là, les affreuses sirènes, je sais pas trop quoi. Et ensuite, ça a amené les grosses bestioles. Oui, un petit peu, il y a pas mal de cet univers, là. Et lui, donc, il a tiré dessus. Parce qu'il connaît la légende, quoi. Il veut rien avoir avec tout ce bordel. Mais si, il est mort, là. Quel bordel. Et lui, peut-être qui, alors, du coup ? Eh, il y a un mec qui a vu toute la scène. Il va être dégoûté. La pelle. Le fameux coquillage. Le coquillage, c'est vraiment, c'est le truc qui fait tout partir en couille. Quoique, c'était déjà un petit peu bordel avant. Ça a vraiment fait partir tout en couille juste après, quoi. Donc c'est ça, en fait. Ok. Donc. Ils partent. Il y a le froid qui tue quelques membres d'équipage. Tiens, oui, d'ailleurs, oui. Parti, il y a trois matelots, là. Ouais, eux, ils font tous partie de... C'est les indiens. C'est les indiens, oui. C'est obligé. C'est les trois indiens. C'est les trois indiens. C'est obligé. C'est l'un des trois indiens. Donc il y a des mecs qui meurent à cause du froid. Ensuite, vient le meurtre. On pend un pauvre mec. Il se retrouve avec le bouc émissaire. Alors, je dis par un assez inconnu, mais en fait, c'est quatre mecs qui le tuent. Et il se fait fusiller. Il ne propose pas de tuer par plusieurs personnes. C'est un peu con, le jeu. C'est plusieurs personnes qui le tuent. On peut dire que ce n'est pas le canonnier. Vu que c'est lui qui... Qui a ordonné le tir. On ne sait pas. Indou, indien. Oui, bon, écoute. La vache, oui. Non, mais la vache, c'était le ravitaillement. Rien à voir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ok. Je commence à comprendre. Ok. Le froid tue quelques membres d'équipage. Ensuite, il y a un meurtre. Plus tard, il y a des gens qui essayent d'enlever d'autres gens. Non, ça n'a rien à voir, Sok. Non, rien à voir. Et ensuite, on nous ramène les monstres. Du coup, il y a les mecs qui paniquent, j'imagine. Ils veulent se casser. Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer les monstres. Parce qu'ils savent qu'il y a des monstres qui vont arriver. Du coup, c'est ce qui se passe. C'est à peu près l'histoire. C'est comme ça un peu que je vois l'histoire. Mais bon, rien n'est fait encore. Je me précipite un peu. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, c'est lui qui est mort. Un lieutenant. Il dit que c'était Edward Nichols. Je ne sais pas comment j'ai fait pour en arriver à cette théorie-là. Mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être pas vrai. Il ne tirait pas. Et Schlag. Ça tire quand même. On n'a pas bien vu qui c'était qui l'a tué. Ce n'est pas lui. Oh, ça se trouve, c'était peut-être lui. Lui, ce n'est pas lui qui a vu toute la scène. Lui, il était dans le canot de sauvetage. Enfin, il était dans le canot. Je crois que c'est lui qui était dans le canot. Je crois que c'est lui qui a vu toute la scène. Je pense que c'est lui qui l'a tué. Non, c'est soit le troisième, soit le quatrième lieutenant. Ce n'est pas le deuxième. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Edward pour l'autre. On n'a aucune idée. Ça se trouve, il y a un serial killer dans ce navire. En tout cas, lui, il est mort. Par un coup de feu. Par un assaillant. J'imagine, peut-être le troisième ou le quatrième lieutenant. Par un officier. C'est peut-être lui. Je n'ai pas bien vu qui c'était qui l'avait tué. J'ai l'impression que c'est le chinois. Je crois que ce n'est pas lui qui l'a tué. Je crois que c'était le spectateur. Lui qui a vu la scène. Et lui, il était dans le canot. Fais voir. Voilà, lui, c'est celui qui était dans le canot. Mais il manque un bras. Super. Génial. Donc lui, il ramène toute la poisse-caille, là. Avec le coquillage et tout. Ah non, peut-être pas du tout. Il est peut-être là-haut, le barbu, en fait. Rien à voir, ça se trouve, ce gars-là. Qui c'est qui l'a tué ? Attends. Non, c'est le chinois qui l'a tué. C'est le chinois, non ? Putain, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir. Le jeu, sa mère. C'est le lieutenant, lui, non ? En tout cas, on va parler de lui. Peut-être que c'est le barbu. Montre-moi où tu es mort. Réponds à l'appel de Navarro. Navarro, j'écoute. Pour que je puisse savoir ce que tu es. Au bonheur. Cofre. Cofre. Cofre, ouais, d'accord. Lui, il récupère les poiscailles. Il s'est chinois, donc. Il suffit descendre plus tard. Il est mort de quoi, lui ? C'est du feu, là, non ? Pas clair. Là, on a complètement quitté l'obradine. Et tout est lié. Je n'arrive pas à savoir de quoi il est mort. Elle a perdu son bras. Mais ce n'est pas clair. Bon, c'est un chinois, ça, c'est sûr. Il est lié à Miss Lynn. Miss Lynn, c'est elle. C'est celle qui s'est fait enlever plus tôt. Ah, mais c'est Formose. D'accord, ok. Lui, c'est un passager. Il s'agit de Formose. Alors, c'est soit lui, soit lui. On ne sait pas. Soit l'un, soit l'autre. Il mort comment ? Il a perdu son bras. Il y avait une espèce de feu, là. Je ne sais pas trop ce que c'était. Pas trop, là. Bizarre. Le corps a été déplacé. Tout à fait, il a été récupéré. Donc, il est avec le second lieutenant. Il a récupéré la poisse caille et il est revenu. C'est dans quel but. Il est mort de quoi, lui ? Des membres ? Par le coffre ? Brûlé ? Parfois, il y a du feu, hein. Vous avez vu ça au début. Il est brûlé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un passager de Formose. Soit lui. Soit lui. Je pars sur des membrées, quand même. Je ne sais pas par quoi. Je ne sais pas comment. Peut-être par la créature. Je ne sais pas par la créature. Je ne sais pas par la créature. Je ne sais pas par la créature. Encore ! Il y a un autre cadavre. Putain. On ne finit pas. Il meurt de quoi ? C'est le feu ? On voit qu'il perd son bras. Quoi ? Quoi ? Ah, ce n'est pas de la poisse caille. C'est une vraie personne. Assel, Miss Slim. Comment un autre cadavre d'une sombre histoire de naufrage maritime où tout le monde est mort ? Oui, mais je veux dire, dans cette situation-là. Je n'avais pas vu qu'il y avait un autre cadavre dans cette situation présente. Effectivement, oui, puisqu'ils étaient trois. Effectivement, j'aurais dû le deviner. Je n'avais tout simplement pas vu. Comment a-t-elle trépassé ? Ça fait une connerie. Alors là, c'est clair et net. Les gars, là, vous avez fait une énorme connerie. Ah, ce que je croyais être un enlèvement, en fait, c'est qu'ils sont partis pour récupérer un artefact. Du coup, il y a plein de morts. Du coup, elle est morte de quoi, elle ? D'accord. Ou alors, il a sacrifié son bras ? Ah ! Il a sacrifié son bras pour tuer tout le monde. Je ne sais pas. Alors là, putain. On tombe sur un truc, c'est incroyable. Ils ont fait appel à quelque chose, mais... On va savoir quoi. L'appel. Voilà. Du coup, maintenant, on sait qui c'est. Par contre, on ne sait pas de quoi. Elle est morte. Elle était là, et puis... Elle est mort. Elle n'a pas survécu à ses blessures. De vieillesse. Elle est vivante. On ne sait pas de quoi, elle est morte. Elle est morte. Voilà. Elle a juste du sang là, et puis c'est tout, quoi. On ne voit pas de quoi elle est morte. Alors là ? Je suis un coup, quelque chose. Je n'ai rien vu, moi. Une flèche. Et par qui, on ne sait pas. Ben non, je n'en sais rien, moi. De quoi... Qu'est-ce qu'elle est devenue, là ? Elle était pleine de sang. Du coup, elle est morte, mais... Et lui, il n'est pas mort démembré, du coup. Il a plongé son bras. Il est morte de décès, c'est ça ? Je veux dire, là, pour le coup... Alors, lui, il a chité... Il a sacrifié son bras. Donc, peut-on parler de suicide ? Lacérer ? Non. Je ne vois pas quel est le bon terme. Imposions. Écraser. Ah ! Non. Pierre. Non. Ben non, chute de pierre. Non. Dévorer. Décapiter. Desmembrer. Coup. Brûler. Je vais rester sur brûler. Donc, c'est un des passagers formaux. C'est soit l'un, soit l'autre. Non, on n'a aucune idée. On va rester sur passager. Elle, donc, c'est certain, c'est elle. Par contre, de quoi elle est morte ? Démembrer, ça passe aussi. Ouais, mais c'est démembrer par qui ? Par une créature ? Par lui-même ? Je n'ai aucune idée. Du coup, elle, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'est pas morte, en fait. Elle a survécu à ses blessures. Ben là, il n'y a aucun moyen de le savoir. Je vais partir sous brûler. Est-ce que démembrer, il me dit forcément par quelque chose ? Ah, un ennemi étranger. Quelque part, c'est un ennemi étranger de quoi il est mort ? Non, je ne sais pas. Je vais rester sur brûler. Ah, c'est toujours vivante. Où est-elle ? Ouais. Ben, c'est que là, on voit juste... Ben, elle a juste une marre de sang, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Qu'elle est morte. Elle est morte de décès. Morte de I.S. Vous voyez, elle n'est pas noyée. Gelée. Trappée. Tranglée. Explosions. Poisonnée. Dévorée. Non, ben non, non. Je ne sais pas. Donc lui, il active une espèce de shit. Il permet de tuer tous les monstres aux alentours. Elle, elle est morte. Non, c'est pas trop de quoi. Ah, il y a un gars qui a pris une lance. En d'autres, par cette bestiole. Lui, c'est celui qui a survécu. Il s'est à la fin, se fait buter par le coup de feu. Peut-être que c'est lui. Ah non, lui, il est mort, je crois. Oui. La flèche. La lance. De quoi t'es mort, toi ? Oula. Mais visiblement, ils ont tenté de quitter le navire. Ils ont tenté de faire un truc, ça s'est mal passé. Ça s'est mal terminé. Voilà, donc là, on a l'espèce de sirène qui attaque. Lui qui va attaquer le coffre magique. Ils sont en train de se débattre. Pourquoi ? Lui, il est déjà mort. Ah ! Maintenant, c'est... Manger ! Et du coup... C'est qui qui est mort ? C'est lui ? Ah lui ! Lui s'est terré, il a pu bouger. Ah non, toi t'es... Ah ! Toi t'es attaqué par le chinois. Hogan, t'es encore en vie ? Tu peux encore ramer ? Au secours ! Nichols, monsieur ! Et tire un ar-dessus pour la mort de Dieu ! Oui, c'est un aide de camp, c'est obligé. Bordel ! Tu sais de quoi elle est morte, maintenant ? Elle a été mangée. Dévorée. Étranglée ? Dévorée, quand même. Elle a plus dévorée, quand même. Égorgée. Attends, il y a ça ou pas, gorgée ? Non, il n'y a pas égorgée. Elle est étranglée. Comme si elle se noyait. Mais non, mais elle se fait bouffer. À la gorge. Je crois qu'elle se noie pas. Mais t'es là, toi. Il parle de Nichols. Ça, c'est intéressant, quand même. Rokogan. Rokogan, pardon. Nichols. Donc lui, c'est Nichols. Maintenant, c'est sûr. Lui, c'est Nichols. Aucun problème. Et il se fait tirer. Soit par le chinois, lui. Soit par l'autre officier, lui. Qui est notre tueur. C'est celui qui a commis le meurtre. Donc, il est le double suspect. Du coup, toi, t'as été tué par... T'as été tué par quoi, là ? C'est le gars qui te tue, là ? Ou c'est la bestiole qui t'a tué ? Il parle de Okogan. Ouaggan, pardon. Ouaggan. Ouaggan. Et lui. Là, il n'y a personne d'autre. Ouaggan. L'Omar l'a tué. Lui, c'est Oaggan. Et lui, c'est Nichols. Ça, maintenant, c'est sûr et certain. Maintenant, j'en suis persuadé. Par contre, lui, du coup, c'est un aide de camp. C'est soit l'aide seconde, soit troisième. Ah, mais c'est l'aide deuxième. Puisqu'il aide son... Son lieutenant. Qui est le second lieutenant. Donc lui, ça doit être le... Cette aide second lieutenant. Par contre, de quoi il est mort ? Là, par contre, c'est pas clair. C'est... C'est soit le chinois, soit c'est la bestiole. Je vais voir un peu. Donc lui, il... Ah, lui, il se fait emporter, lui. Lui, il se fait emporter. On peut le voir ici. Elle, elle se fait bouffer. Ça se voit. Euh... Lui... Il est déjà mort. Lui, il s'est emporter. Lui, il est mort. Donc toi, t'es mort de quoi, en fait ? Elle cherche à les récupérer, mais... Il cherche à les choper, mais on n'est pas sûr. Il l'étrangle ? Non, il le... Il le pousse. Il a l'impression qu'il le pousse. Il a l'impression qu'il le pousse. Toute notre affaire est là. Toquez-vous, Artimuse ! Tout le centre de l'affaire est ici. C'est en récupérant ce coquillage, et en se faisant attaquer par les sirènes, le destin de l'Obradine a été définitivement scellé. Oh, joli shoot ! Chutat ! Oh, dur ! Mais si, mais c'est aussi un enlèvement. Puisqu'elle est... Elle est attachée. Voilà, voilà, c'est bien ça. Il est temps de se libérer. Et là, il y a un autre gars qui se fait choper. Ouais, non, c'est bien ça. Il y a bien un enlèvement au départ. Il y a un enlèvement par le second lieutenant. Parce qu'il voulait récupérer le coffre. Et du coup, les sirènes les ont attaqués. Et il a bien fallu revenir au bateau. Et le bateau, ils ont récupéré les monstres, le coquillage et le coffre. Et après, l'Obradine allait se faire attaquer. Parce qu'ils avaient le coquillage. C'est le destin, ça ! On retient un autre fusillé. Mais ça parle russe ! Oh, mais c'est intéressant ça ! Ça parle russe ? Il y a un russe dans l'affaire. Continuer à ramer. Ils sont là ! Bang, le coffre ! Bang ? Oh ! C'est une grosse info, ça ! C'est lui, Bang ! Confirmer. Alors après, brûler, pas brûler, démembrer... Pas clair. Stature, ennemis... Je vais laisser ennemis étrangers. Ça, c'est intéressant ! Vous voyez, il y en a... Il y a les deux là, ils sont rattachés. Mais en fait, ils se feront enlever. Et lui, c'est le russe. Tout s'explique. Donc lui, il est mort. C'est lui qui est mort. Ok, lui par contre, on ne sait pas qui c'est. On n'a pas d'info. Donnez-nous une arme. On n'a pas d'info sur lui. On sait de quoi il est mort. Il est battu par une flèche. Par une créature monstrueuse. Une sirène. Mais on ne sait pas qui c'est. Un mât de clous. Sans nul doute. Attendez, ça me permet aussi de savoir... L'autre chinois. Le soldat chinois. L'autre soldat chinois. Euh... Attends, c'était qui ? Il est mort où, l'autre chinois ? Lui. Et du coup, on sait qui c'est. C'est lui. Maintenant, ça c'est sûr. On avance. On avance, on avance. On n'a pas encore de confirmation de la part du jeu, mais il y a des gens pour lesquels c'est sûr et certain. Un javelot, mais il ne propose pas un javelot. Il ne propose pas. Il ne lance éventuellement, mais c'est un coup de lance. Tu vois, c'est... Genre un coup quoi. Un tac. Là, c'est transpercé quoi. Empalé. Il ne s'est pas frappé ni par une aile, ni une queue, ni un sabot. C'est une flèche. Mais moi, j'appelle plutôt ça un arpon. Et moi, je pars sur flèche. Je sais, ça va jouer sur ces détails là. C'est chiant, mais c'est comme ça. Oh là là, c'est le russe ça. Le russe se fait emporter. Voilà, eux ils savaient. Il était à deux doigts de mourir hein. Mon salaud. T'as eu la chance. Chlouk. Wop. Oh le move quoi. Wop. Le port sur l'eau c'est la sortie. Oui, c'est... On a fait le chapitre. Ok. On a vu qu'il y avait un russe qui tombait à l'eau. On a vu un autre gars qui se faisait emporter lui aussi. Je ne sais pas si on va nous les montrer. Non, je crois pas. Putain, de qui s'agit-il ? Trois triangles. Ok, dans les légendes Formose, qui est l'ancien nom de Taïwan je crois. Ils savaient à propos de la légende. Et eux, ils ont pris le coffre. Oh, that's Pokémon. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. En fait, eux, ils partaient sur l'Obradine avec le coffre. Et parmi les matelots, il y en a qui se sont dit, Hey, ce coffre, il doit avoir de la valeur. Du coup, ils l'ont pris. Et en fait, ils ont enlevé tout le monde. Ils ont pris le coffre. Ils se sont fait chauffer par les sirènes. Ils sont revenus sur l'Obradine. L'Obradine a récupéré le truc. Mais avec en plus le coquillage. Et le coquillage, il a tout... C'est le truc qui a amené ensuite les créatures monstrueuses et le Kraken. Et la fin de l'équipage. Triste. Donc, le Russe. Alors, on ne sait pas quel Russe, malheureusement. Il y a deux Russes. Soit l'un, soit l'autre. On ne sait de quoi il est mort. On l'a vu se faire projeter en arrière par... Par une des bestioles. Donc, je dirais qu'il est mort noyé. Par une créature. Lui. C'est lui qui est mort. Lui, on ne sait pas... Qui il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort... Abattu par une flèche. Par une créature monstrueuse. Lui aussi. C'est sans doute des matelots. Second lieutenant. L'aile lieutenant. Ah oui, il est devenu quoi, lui, du coup ? Sort indéterminé. Ah oui, c'est parce qu'on n'arrivait pas trop à savoir de quoi il est mort. Soit attaqué par... Par l'autre gars. Par le chinois. La varice humaine a causé la perte de tous. Un peu, oui. Aussi un sacré coup du sort, quand même, parce que... Ils n'ont pas eu de chance. Oula, j'ai la connexion internet qui... C'est au bas niveau. Non, c'est bon, ça revient. Tout va bien. Il y a un petit moment de latence. Hum... Un coup... Je ne sais pas. Compliqué. On n'a pas bien vu comment il est mort, lui. On l'a vu se faire attaquer par le taïwanais, là. Après, est-ce que c'est ça qui l'a tué ? Ou est-ce que c'est le monstre ? Pas sûr. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que c'est un russe. Mais lequel... On ne peut pas savoir. Pour le moment. On a lu le traducteur ? C'est vrai qu'il y a un traducteur dans les frères. C'est forcément quelqu'un qui connaît bien le chinois. Lui, c'est le russe. Lui, c'est l'aide. C'est le lieutenant. Lui, c'est le second lieutenant. Ça, c'est deux autres marins. Et la femme. Putain. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent les X et les tirées pour l'instant. Ah ! Ah ben, on sait. Il me semble. Il me semble qu'ils ont été tous les deux emportés par une créature. Et au final, est-ce qu'on commence à avoir un peu tout l'équipage, là ? On a nos trois russes. On a nos trois russes. On a les indiens, là. Ici, là, c'est forcément les indiens. Donc, c'est soit lui, soit lui, soit lui. Là, pareil. Comment ça, William Watson ? Ah si, d'accord. Il faut lui. Il faut lui. Il faut lui. Oh ! C'était lui. Un des trois, forcément. Le cuisinier. Parfait. Le nombre de bonnes déductions. Le nombre de bonnes déductions. Bah, en fait, il faut... Il faut... Il faut savoir qu'est-ce qu'est devenu tout l'équipage. Donc, il en faut... Il faut 60 déductions. Il faut savoir qu'est-ce qu'est devenu... Enfin, qui... Qui est qui ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quelle était leur nationalité ? Et de quoi ils sont morts ? Comment ils ont disparu ? Il y en a certains qui en sait qu'ils ont pu s'en sortir. Il y en a qui en sait qu'ils sont morts. Il y en a qui ont été tués par d'autres gens. Donc, il faut deviner tous ces gens-là. Et de temps en temps, le jeu va nous valider trois sorts. Ce qu'ils appellent des sorts. Donc, c'est des... C'est des membres d'équipage. Donc là, en l'occurrence, là, j'ai réussi à... A verrouiller... Trois membres d'équipage. Je sais ce qui leur est arrivé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que lui, c'est obligé. Il l'a pas validé, mais on sait... On sait qui c'est maintenant, vu qu'on a les deux Russes. Le troisième Russe, c'est lui. A moins que ce soit lui, mais je serais surpris. On sait pas encore ce qu'il est devenu, mais... On sait que c'est lui. C'est certain. On a trouvé qui était, finalement, le cuisinier. Chose que je n'aurais absolument pas deviné. Mais c'était marrant de... D'estimer que c'était soit l'un, soit l'autre. C'est rigolo. Bon, il a toujours pas validé de boucher. Ça, par contre, je suis surpris. Là, on sait que c'est les indiens. Après, qui est qui ? Là aussi, compliqué. Il y a plusieurs indiens. Et surtout, il y a un aide de bord indien. Et on sait pas qui c'est. En tout cas, on en a validé au moins deux, les indiens. C'est soit l'un, soit l'autre. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, on a toute la bande des gabiers. C'est certain. Alors lui, j'arrive pas trop à savoir qui c'est. C'est un gabier chinois, ça c'est sûr. Et ils sont quatre. À un moment donné, on lui parle de Nick. Et Nick s'est fait avoir. Moi, je suppose que lui, c'est Nick. Il n'y a pas de personne qui s'appelle Nick. Donc, je parle du principe que c'est Nicolas. Peut-être que j'ai tort. Les passagers, là aussi, c'est compliqué de savoir qui est qui. Parce qu'il y en a deux. L'une des deux femmes. Soit là. Soit l'autre. De toute façon, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Là, on a lui, on ne sait toujours pas qui c'est. Lui non plus. Lui non plus. Lui non plus. Sans doute des matelots. Là, on a à peu près... Le... Voilà, on a... Il ne les a pas validés, eux, non plus. Pourtant, c'est ça, hein. Là, on a le... On a les quatre, là. Les quatre de Formos, c'est obligé, c'est eux. Elle, on sait que c'est Lim. Elle, on sait que c'est Bang. Lui, c'est celui qui se fait condamner à mort. C'est lui, là. Et on sait que c'est Oak. À un moment donné, il parle de Oak. Donc lui, c'est Shiotan. C'est obligé. Donc eux, ils sont validés, c'est obligé. Obligé. Là, on ne sait toujours pas qui c'est. Lui non plus. Sans doute un chinois. Lui, c'est le meurtrier, il doit s'en mettre toute l'affaire. C'est soit le troisième, soit le quatrième lieutenant. Il est difficile à savoir. Lui, on ne sait pas qui c'est. Il est partout, lui aussi. C'est très chiant. Lui, il n'arrive pas à savoir. Le black. Le black, on l'a vu. Et il y a un Suédois. Ça se trouve, le danois que je prends depuis le début, ça se trouve, c'est un Suédois. Lui, là. Depuis le début, je dis que c'est le danois. Mais ça se trouve, ce n'est pas le danois, c'est le suédois. Mais pourquoi il serait aide-capitaine ? Là aussi, on a bien avancé, là. On a plusieurs aides. Ouais, on a le premier, on a le second. Donc là, lui, c'est soit le troisième, soit le quatrième. Voilà. Soit l'autre. Lui, ce serait le dernier. Lui, c'est le timonier, puisqu'il tient la barre. C'est obligé. Je ne vois pas ce qu'il est devenu, mais on sait. On sait qui c'est. On a les trois aspirants ici. Alors, lui, il n'a toujours pas été validé, mais on sait que c'est lui. Obligé. Lui, on suppose que c'est le canonier, parce que c'est lui qui demande aux gens de tirer, mais... On n'est pas sûr. Le mec au Marcel, ouais, il ressemble... Il faut peut-être penser aux charpentiers. Ils sont tous les deux américains. Il y a un commissaire qui est écossais. Est-ce que lui, ce ne serait pas le commissaire ? Il y a une bonne tête d'écossais. Ou alors, ce serait lui ? Je crois que ce n'est pas lui, je crois. Je crois qu'on avait vu. Ça ne pouvait pas être lui. On essaye aussi de juger un peu par la tronche. Un peu horrible. Oh là là là, tellement de personnages. Tellement de personnages. Mais on a quand même validé au moins six ce soir, je crois. Ça, quand même, ça prouve d'une certaine avancée. Et puis surtout, on est en train de démêler... De démêler ? On est en train de démêler un peu le plot, le scénario. Ce qui s'est passé sur ce putain de bateau. Le vaisseau. Le bateau. Je voulais faire un mélange entre bateau et vaisseau. On sait ce qui s'est passé, putain. On sait ce qui s'est passé. Le Braseline s'en va avec son équipage. Tranquille, avec quelques passagers. Il y a quelques membres d'équipage un peu véreux. Qui se disent... Eh, le coffre là, à mon avis, il a des valeurs. Ce sera peut-être cool de faire quelque chose. Ils enlèvent, ils tuent. Ils s'en vont. Ils sont attaqués. Ils reviennent. Finalement, il n'y a aucun survivant. Le navire lui se dit, c'est cool, on va pouvoir récupérer le coffre. Et donc ces étranges créatures qui portent un coquillage. Ce coquillage amène les monstres. Un des premiers monstres qui... Une espèce de tentacruel sur pattes. Qui attaque le bateau. Pour quelques victimes. Puis ensuite, c'est le Kraken qui vient tout péter. Un ici. Là, on peut voir. Ça a été ratistolé mais... Il a tout pété le Kraken. Et puis à la fin, il ne restait plus que 3... 3 membres d'équipage. Dont le capitaine. Qui est le dernier sur l'ident. Voilà. Là, le capitaine. Et ici, la femme du capitaine. Donc on a au moins l'histoire générale. On sait ce qui est passé sur ce putain de bateau. Putain, j'allais encore faire l'erreur. Par contre, il nous reste encore beaucoup d'inconnus. Qui est qui ? Qui faisait quoi ? On a eu quelques confirmations. Et d'autres surprises nous attendent. Notamment le putain de cuisinier que je n'attendais pas. Nous verrons tout cela la prochaine fois. Merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous donc la prochaine. Pour la suite de l'enquête du commissaire Mavaro. Mavaro, j'écoute. Oui. La prochaine fois. Nous mettrons toute la lumière sur cette affaire.